bonsoir à tous et à toutes mais ce soir je voudrais vous parler d'un sujet qui en fait est apparu aujourd'hui parce que j'ai été très stimulé par une situation qui est assez récurrent dans ma vie et en fait c'est une situation où je vis vraiment une énorme colère très très fort très très forte très très profonde en fait du coup ça m'a permis de voir ce qu'il y avait derrière le précieux derrière le truc était touché et du coup c'est de ça que j'aimerais parler parce que ça touche à l'essence pour moi de la vulnérabilité j'aimerais parler du but de ce qui est pour moi le pouvoir de la vulnérabilité parce que j'entends beaucoup de gens en fait j'ai envie de préciser que c'est un sujet qui est délicat très délicat pour moi donc j'espère que je vais être capable de l'exprimer assez clairement en fait je j'entends beaucoup de gens autour de moi ou dans ce que je lis qui disent des choses du genre moi j'ai vraiment envie d'avoir davantage de relation de coeur à coeur j'ai davantage envie de m'ouvrir à ce qui se passe à l'intérieur de moi j'ai davantage envie de d'être plus authentique et en fait je perçois toujours que ces gens là que du coup j'observe autour de moi sont prêts à plonger dans la vulnérabilité dans l'authenticité dans ce qu'ils appellent le coeur mais tant que ça leur permet de rester fort en fait c'est comme si ils étaient prêts à ouvrir leur coeur à l'autre mais pas à prendre le risque d'être blessés comme s'ils étaient prêts à s'ouvrir à la vulnérabilité mais tout en restant tout en faisant en sorte quand que ça c'est un pouvoir une force et ça me touche beaucoup parce qu'en fait moi dans mon expérience quand je me suis ouvert à la vulnérabilité encore aujourd'hui en fait c'est toute l'intensité de la vulnérabilité c'est que c'est que oui il ya des moments en fait où je souffre fort je souffre très profondément en fait par exemple une personne va dire quelque chose et ça va me cisailler le ventre alors que la personne n'a rien dit de grave et ça va me cisailler le ventre et je vais me sentir très touché et il ya quelque chose de très intense de très violent à recevoir pour moi et moi c'est très c'est très violent ou par exemple je peux passer à côté d'une bande de jeunes et je vais avoir une contraction dans le ventre et me sentir en extrême insécurité alors qu'ils n'ont rien fait parce que ça va me renvoyer à une expérience que j'ai vécu où j'ai pu être agressé et où du coup maintenant j'ai une sorte de tremblement qui me prend mon corps réagit en fait et en fait ce que je veux dire c'est que dans mon expérience l'émotion et la vulnérabilité c'est pas quelque chose de beau c'est pas quelque chose de c'est pas quelque chose de propre en fait c'est ça que je veux dire c'est pas quelque chose de propre c'est moi dans mon expérience quand je pleure quand je plonge j'ai les larmes qui coup j'ai la morve j'ai c'est plein de partout en fait et et c'est pas esthétique c'est pas propre et moi c'est cette beauté en fait qui me touche dans la vulnérabilité dans l'émotion c'est cette comme cette intensité il ya quelque chose qui vibre c'est ce trop plein ce débordement c'était extrême intensité et du coup moi je me sens très en colère vite quand je croise des gens qui qui parlent en disant qu'ils vont vers de la vulnérabilité vers des relations de coeur à coeur vers vers de l'authenticité et en fait c'est tellement pas mon expérience moi dans mon expérience c'est tellement pas propre et oui c'est comme il ya quelque chose après c'est mon interprétation c'est mon observation c'est mon ressenti du coup je parle de ce qui se passe pour moi en fait je sais pas ça résonnera peut-être pour certains ou certaines et moi du coup je vois que ces gens c'est comme s'ils aiment l'image en fait de l'authenticité genre c'est chouette quand même on est honnête on est soi même l'image de la vulnérabilité genre c'est profond c'est touchant et mais du coup il dit genre ouais je vais aller vers ça je vais faire des des trucs de développement personnel et en même temps il n'aime pas vraiment l'idée de se retrouver à poil en fait dans des moments où il n'a pas forcément choisi de se retrouver très mal à l'aise quand le tonton arrive et de se dire genre est ce que je fais la bise que je dis bonjour je me sens mal à l'aise qu'est ce qui se passe et moi dans mon expérience moi la vulnérabilité c'est toutes ces choses là c'est moi dans mon expérience la vulnérabilité au quotidien je vis des des moments très fort de honte de gêne de douleur de violence aussi que ce soit envers moi où je me juge très violemment parce que j'ai dit un truc après je me disais mais pourquoi j'ai dit ça la personne a trop mal pris alors qu'en fait la personne n'a pas mal pris du tout mais j'interprète et je pars dans mes pensées je me juge ou alors j'ai beaucoup de violences dans une personne parce qu'elle dit quelque chose qui m'a stimulé et du coup j'ai énormément de violences à cette personne genre mais quel conne mais comment est ce qu'elle peut dire ça mais quel connard celui-là mais comment il ya énormément d'intensité en fait et je vois beaucoup autour de moi du coup circuler cette idée de la vulnérabilité qui reste une force et moi dans mon expérience ça résonne vraiment avec une france que j'ai une phrase que j'ai entendu d'un atoll france qui dit je préfère à la folie des passions à la sagesse de l'indifférence elle me touche cette phrase parce que moi j'ai j'ai changé de vie en fait pour la vulnérabilité et ça ça entraînait le fait qu'il ya un gros clash avec ma famille au début parce que c'était un choix nouveau pour eux le fait que je me suis retrouvé tout seul parce que les amis que j'avais à cette époque là ils n'étaient pas forcément dans ce délire là et du coup moi c'est moi qui suis parti en fait parce que je me sentais plus à l'aise avec eux mais clairement j'ai choisi de quitter tout ce que je connaissais pour aller vers un endroit que je connaissais pas forcément j'ai choisi d'arrêter les études et j'entendais des trucs de mais tu vas rater ta vie ce que tu dis c'est une c'est une lubie c'est un rêve on peut pas vivre comme ça aujourd'hui et moi j'étais tout seul avec mon truc avec plein de gens qui savaient pour moi ce qui était bon pour moi mais je savais pas où j'allais je savais ce que je quittais je savais pas vers où j'allais et c'était un moment très vulnérable c'était un moment très fort et en même temps quand je vois aujourd'hui où j'en suis et comment ça fonctionne pour moi mais c'est vrai que j'ai de la fierté du coup d'avoir fait ça mais en même temps moi ça me touche personnellement en fait ça me j'ai un vécu par rapport à ça qui est très fort et du coup ouais dans mon expérience pour moi la vulnérabilité c'est pas à comment dire ouais c'est pas à demi en fait je crois que c'est ça que j'ai envie de dire après là je rentre vraiment dans mon interprétation dans mon point de vue mais je crois que je veux partager que moi dans mon expérience c'est ce que je veux transmettre c'est vraiment quelque chose de vulnérable c'est vraiment quelque chose où il ya une implication qui après à des conséquences moi de m'ouvrir à ma vulnérabilité ça a été le plus beau choix que j'ai fait et en même temps tous les jours je l'assume ce choix je l'assume parce que par exemple je peux plus vraiment aller en ville parce que dès que je prends le bus ou le métro comme j'ai des expériences désagréables ça me traumatise en fait ça me traumatise et je me sens dans une insécurité telle que j'ai une façon de regarder les gens très chargé qui fait que du coup en plus j'attire des gens qui me qui me renvoie quelque chose qui est désagréable et du coup c'est tellement désagréable pour moi d'aller en ville que je peux plus vraiment aller en ville pareil je peux pas vraiment aller dans des soirées avec des gens que je connais pas parce que quand je suis très sensible et que très vite le moindre truc peut me heurter du coup je suis vigilant en fait et du coup oui celui j'ai tendance à être énervé en fait quand je vois des gens que j'interprète mon point de vue ils se disent authentique alors qu'en fait il ya quelque chose c'est mon interprétation et où il s'implique pas vraiment ça vient toucher quelque chose ou moi c'est quelque chose de très fort en fait c'est quelque chose de très de très impliquant et du coup je voulais partager cette idée que pour moi le vrai pouvoir de la vulnérabilité il réside dans sa faiblesse il réside dans le fait que ce n'est pas une force il réside dans le fait que que ouais je vais prendre des risques je vais me faire étaler par la vie à des moments je vais prendre très très cher mais ça va m'apporter énormément de choses je vais apprendre énormément de choses moi j'ai jamais autant appris depuis que j'ai je me suis fait j'ai choisi de m'ouvrir et puis je vois aussi que moi par le passé j'avais fait le choix de me préserver du coup en ayant des stratégies qui mettaient de la distance entre moi et l'extérieur et du coup extérieurement j'avais j'avais une sorte j'avais des amis j'avais une sorte de vie je faisais du sud du sport enfin j'étais j'avais quelque chose d'assez populaire en fait fin populaire j'étais quand même très introverti donc c'était pas très populaire mais quand même j'avais quelque chose je pouvais aller dans des soirées je pouvais discuter avec tout le monde il y avait quelque chose où c'était tranquille en fait et en même temps c'est comme si extérieurement ça allait bien en fait ça m'offrait de la sécurité du confort et en même temps intérieurement je ressentais rien c'était un tel vide ça a été ma plus ça m'a été ma plus grande souffrance par paradoxalement de rien ressentir et du coup aujourd'hui c'est presque une bénédiction pour moi de ressentir de la douleur parce que j'ai un coeur ouvert et qu'il ya une personne qui a dit quelque chose que ça m'a stimulé énormément alors qu'il ya rien eu c'est une bénédiction pour moi parce que j'ai vraiment vécu le fait de rien ressentir et c'est terrible pour moi donc moi ouais j'ai envie de transmettre l'idée c'est quelque chose d'un peu fort mais j'ai envie de transmettre l'idée que pour moi la puissance de la vulnérabilité elle réside dans sa faiblesse elle réside dans le fait que quand on prend le risque de s'ouvrir et de se montrer à poil face à des personnes qui ont fait le choix peut-être d'avoir une armure d'avoir des armes mais quand je me fais transpercer ça fait mal et en même temps pour moi il est là le pouvoir en fait c'est de pouvoir se laisser traverser en fait parce que ça apporte tellement de choses et là ça me fait vraiment penser à la phrase du coup je me suis fait je me suis fait un débardeur avec cette phrase là du coup je vous montre que j'en suis tout content je sais pas si vous allez le lire c'est ernest émingway qui a dit ça c'est une phrase qui dit nous sommes tous brisés c'est de cette façon que la lumière peut entrer et pour moi ça résonne vraiment en fait avec toute la puissance et les conséquences de la vulnérabilité c'est que c'est vraiment le choix moi dans mon expérience a été vraiment le choix d'ouvrir mes fêlures et de les mettre au monde en fait et en faisant ce mouvement là de m'ouvrir au monde et de montrer mes blessures j'avais peur que les gens ils viennent et musique oui et en fait c'est le mouvement inverse qui s'est passé c'est quand j'ai fait le choix de m'ouvrir et de montrer mon coeur blessé paradoxalement la lumière a pu entrer le monde a pu entrer et à chaque fois que le monde rentre même quand c'est de la blessure c'est paradoxal c'est presque bizarre mais quand je suis blessé ou quand je suis nourri c'est comme si ça vient réparer la blessure la plus fondamentale que j'ai qui est que s'il ya quelque chose qui me blesse je vais mourir en fait et chaque fois que je suis blessé ou que je suis nourri et que je me rends compte que dans les deux cas je suis vivant ça vient nourrir cette blessure et ça vient me faire me rendre compte que la plus belle chose que je puisse avoir c'est d'être en vie c'est d'être vivant et c'est de pouvoir expérimenter des choses de pouvoir expérimenter la plus forte des douleurs mais aussi le plus fort des amours la plus forte des connexions la plus forte des peurs mais aussi la plus forte des confiances un moment où je me sens vraiment verticale et voilà de pouvoir aussi vivre ouais enfin voilà je sais pas mais de pouvoir vivre une énorme intensité qui me fait me sentir profondément vivant donc voilà voilà ce que je voulais partager du coup pour moi sur le pouvoir de la vulnérabilité ça demande vraiment en fait ça m'a vraiment demandé moi en tout cas dans mon expérience de de passer d'un d'un paradigme d'un état d'esprit de force faiblesse domination soumission un état d'esprit de ouverture et réception en fait voilà par exemple moi je sais que j'ai été très introverti et du coup je me sentais très inférieur gens qui étaient extravertis qui avaient plus de facilité à s'exprimer qui avaient plus de facilité à se montrer et du coup moi je me disais mais eux ils parlent plus facilement mais ils disent pas des choses très importantes moi j'ai des choses très importantes à dire mais je les dis pas parce que j'ai peur mais quand je vais le dire les cocos vous allez prendre cher et en fait paradoxalement quand je suis bien j'étais j'étais dans cet état et j'étais dans cet état d'esprit et j'y suis toujours en fait il ya des moments où quand je vois des gens qui ont plus de facilité à s'exprimer je me compare et je me dis mon gars si je m'exprime tu vas prendre cher en fait ce qui se passe quand je m'exprime et que je suis fier du coup d'avoir été vertical dans ma vulnérabilité souvent la personne elle me regarde un peu bizarrement parce qu'elle c'est pas son expérience elle n'a pas fait le choix de la vulnérabilité du coup pour elle elle voit juste comme une énorme faiblesse et moi du coup je me dis mais tu es con quoi c'est une force et en fait c'est marrant parce que quand je suis dans ce paradoxe dans ce paradigme en fait où je veux que l'autre reconnaisse que je suis fort je suis toujours dans une relation horizontale où j'attends je veux changer l'autre et j'attends que l'autre me voit d'une certaine manière et du coup je suis toujours dans ce paradigme où je veux que ma vulnérabilité soit une force et à l'inverse quand juste je suis vertical genre juste vertical comme un mât et que je m'autorais juste à m'exprimer à partir de ce qui est vivant pour moi mais paradoxalement j'ai eu des retours où les gens sont inspirés touchés ou impressionnés et c'est marrant parce que c'est des moments où je cherche pas du tout à les changer et du coup je vous je voudrais aussi dire ça c'est que dans mon expérience la vulnérabilité dès lors que je vais en faire une force je perds complètement le pouvoir de la vulnérabilité et je me mets à rentrer dans une image en fait je me mets à rentrer dans ce truc de ouais je veux être costaud je vais être fort bon après ça vient toucher ma blessure de parce que j'ai été introverti par le passé et j'ai eu l'expérience d'être invisible et du coup maintenant j'ai envie d'être visible et aussi valable que des gens extravertis du coup je me compare à eux et je me meilleur que donc ça vient toucher sa désure chez moi mais en tout cas voilà ouais moi je remarque vraiment que pour moi le dans mon expérience le pouvoir de la vulnérabilité il réside dans le fait qu'on ne le voit pas comme une force c'est vraiment dans le fait de passer de cet adès de cet état d'esprit de force faiblesse à cet état d'esprit de moi dans mon expérience de l'expériment comme ouverture quand mon corps s'ouvre et réception quand la vie entre donc voilà c'est ce que je voulais vous partager ce soir je sais pas si ça vous parle ou pas vous pouvez me laisser un commentaire voilà pour me donner vos impressions et vos retours et voilà je vous fais des bisous et je vous souhaite une belle soirée